Et salut, nous sommes vendredi 24 juillet, faut que je vous raconte un truc qui s'est passé ce matin mais juste bluffant concernant bébé Jack, il a fait un truc mais adorable, mais super étonnant j'étais en train de bosser sur mon vlog et c'est vrai que moi quand je bosse sur l'ordi je capte pas trop ce qui se passe autour de moi et à un moment donné il y a Eric qui est monté pour me dire un truc et là il me fait c'est normal que t'es un avocat derrière ta chaise en fait ce qui s'est passé c'est que ce matin j'étais en train de caresser Jack et à un moment donné il s'est mis à miauler, mais un miaulement de douleur donc j'ai voulu voir un peu d'où ça venait, c'est ce genre de truc qui m'inquiète et il l'a refait, il a eu tellement mal qu'il m'a pincé et Jack c'est le chat le plus gentil du monde, jamais, jamais écrit, faut jamais être mort mais là il a eu mal donc il a vu que j'avais eu mal aussi en me pinçant je suis remontée dans mon bureau et je pense c'est ça, qu'il a voulu se faire pardonner en me faisant un cadeau faute de pouvoir aller chasser dehors mais l'avocat qui est le plus gros que sa gueule quoi il l'a fait deux fois, j'ai essayé de le filmer quand même parce que c'est tellement mignon je vous montre d'ailleurs, regardez le truc quand même, parce que donc il a fait tout ça, tout ça il est allé là-dedans il l'a pris, d'ailleurs regardez on voit encore non mais on voit encore les deux gros du gars et je l'ai reposé, ça fait trois fois que je le repose donc il va le refaire certainement j'ai reçu ça, je crois que c'est le bijou Emma et Chloé je l'ouvrirai, je vous montrerai ça tout à l'heure et là je vais manger et sinon vous imaginez quand même le nom de marche qu'il faut pour arriver jusqu'à mon bureau avec un avocat dans sa gueule j'en reviens toujours pas alors, et bien on va s'ouvrir la petite box je sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur collier, boucle d'oreille oh c'est lourd je comprends qu'il soit lourd qu'est-ce que c'est joli avec cette pierre au centre, il faut que je regarde ce que c'est ça fait tout le charme en plus, il va être réglable oh qu'est-ce qu'il est joli magnifique waouh, ça rend bien comme ça on arrive là il s'agit donc du Jean Assia collection Les Adorés un classique intemporel le Jean Assia propose en trois coloris voilà, moi j'ai la nacre turquoise ou amazonite rejoint cet été notre collection Les Adorés c'est vrai que sur un bras bronzé ce qui n'est pas le cas et il coûte 68 euros quand même et bien merci de me l'avoir envoyé gratuitement on va à Jardiland ou pas alors ? oui ouais ? on va aller chez Jardiland parce que le problème qui se pose décidément c'est un blog spécial jacu il fait pipi dans sa litière c'est une chose donc il veut pas faire avec le couvercle donc on lui enlève et c'est l'odeur l'odeur d'urine donc nous si on veut boire le petit café ou l'apéro c'est juste désagréable donc je veux trouver un moyen je suis sûre que chez Jardiland soit une litière soit un truc pour mettre en dessous soit des sacs j'en sais rien mais il faut qu'on trouve une solution parce qu'avoir cette odeur de litière quand tu veux prendre un apéro déjeuner ou quoi bah moi non merci j'ai pas envie t'as beau avoir une jolie courette si tu peux pas en profiter donc on va aller pour ça et il y avait autre chose qu'on devait aller chercher je sais plus c'est le super chat du jour il a fait un cadeau à sa mère il a fait un cadeau ce matin j'ai envie de manger un truc donc ça va être la pêche plate je sais jamais comment ça s'appelle si je crois que c'est ça une pêche plate je vais me faire ça c'était bon mais ça me suffit pas ah bah je vais me tester les nouveaux qu'est-ce que c'est ça ? je suis assise dos droit minute de... ah ! ils doivent donner des petites infos musclées mes abdos ok voilà à quoi ça ressemble bon on va tester et bah c'est super bon comment ? pantou quoi pantou ? c'est leur jean bébé ton jean est beaucoup trop serré non mais je crois qu'il a rétréci sans déconner non mais je suis complètement à la ramasse je suis venue avec mon sac de gélation parce qu'on compte aller après peut-être à l'autre oh non il prend n'importe quoi et il y a peut-être les chans en fait vous savez l'histoire il y a deux chats chez Jardilande il y en a un je pense qu'il a bien grandi je l'ai connu tout bébé donc alimentation là-bas c'est des chats oh purée ils ont de la petite déco sympa ils le voient mais moi je voulais quelqu'un pour demander vraiment des conseils c'est pas compliqué il faut regarder c'est pas plus cher c'est pas gage de qualité bon alors ce qu'on veut c'est anti-odeur ok neutralise les odeurs moi je veux demander parce que peut-être publicité mensongère non mais peut-être qu'il y a des techniques il a pas été mais c'est des spécialistes quand même chez Jardilande il a pas été tendu toutes les litières animaliers non ? il y en a qui neutralisent il y a d'autres qui lignent oui bah moi je neutralise regardez les distributeurs de on dirait des vrais de friandises pour les animaux c'est toujours super mignon la déco je l'ai trouvé c'était le bébé chat mais tu as beaucoup grandi dis donc toi ah t'es beau chérie oh non oh mais il est trop beau mais oui mais regarde t'es tellement mignon toi il a encore sa tête de jeune oh mais oui mais tu sais comment je craque on a trouvé ce qu'on voulait ce sac à caca et j'ai pris de la litière donc on a pris une litière pour montrer et de la bouffe pour lui également et après on est allé en terre on a besoin de deux trois petites choses ça c'est des croquettes 19 euros mais elles sont pas mal j'essaie de chercher pendant un petit moment quand même voilà ça c'est les petits sacs il y en a 120 ça vaut le coup et la fameuse litière actif frais chaque aglomérante bon charbon actif en espérant que ça fonctionne bien quoi d'autre à vous montrer de à la caisse j'ai craqué sur ce petit magazine regardez moi ça mais ça me donne trop envie je vais la faire cette recette ça doit être des poivrons farcis ah aux sardines tomates et parmesan peut-être pas mettre la sardine mais voilà donc Eric m'a dit mais prends le petit bouquin et ça faisait longtemps c'est trop bon les petits cornflex là comme ça cornflex popcorn pardon je l'avais jeté mais il faut que je vous montre ça c'est des glaces à la purée de framboise et de pomme jus d'ananas c'est super bon on en a repris aussi plein encore plein 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 d'autres et de la colle ultra forte pour finalement réparer le luminaire plutôt que d'en acheter un puisqu'il est quand même très très bien moi j'aime beaucoup voilà mais pour l'heure ça va être comme d'hab montage du vlog faut que je m'avance et pendant les vacances parce que nous voilà la priorité ça va être de rester ici et de s'occuper comme vous avez vu on a commencé de la maison notamment voilà ce genre de choses les fissures faire tous les mettre du plâtre tout ce qu'on a fait aussi des petits liminaires genre de choses ça je vous ai dit ça va monter là haut mais on a vraiment envie de se consacrer réaménagement de notre maison alors on va partir quelques jours c'est vrai mais ce qui est bien c'est que jacques sera jamais seul il y aura toujours du monde chez nous quand on sera pas là donc ça c'est bien et voilà donc nous on veut vraiment la maison en priorité cet été j'entends que ça s'agite en bas il peut être Eric qui est en train de commencer à préparer un petit truc et Eric est en train de nous préparer un petit apéritif c'est ça ? oui tout à fait le même yes ah ça a l'air trop bon des sticks de Mozart mais j'adore ça les apéros c'est surtout des petites choses à grignoter oui c'est qu'il te reste un petit peu je crois dans le placard les... c'est quoi que tu les... ah je sais plus comment ça s'appelle peut-être que c'est le jeu sur la table du salon tu crois ? mais grâce à moi attends et puis j'ai déjà pensé c'est que tu me l'utilises ah mais il y a la musique alors je coupe merci bien alors ah oui bah tiens c'est vrai on a acheté ça aussi enfin c'est toi qui as pris ça c'est une petite déco qui fait éclairage de nuit avec le soleil c'est vrai parce que les gens auraient peut-être savoir qui avait découvert l'effet photovoltaïque c'est qui ? c'est Albert Einstein en 1905 ah c'est vrai qu'il y a l'éclair là ? c'est une photovoltaïque chaud devant avec la petite sauce salsa j'espère que c'est pas épicé on est en train de regarder une série dans la nuit ? ah pas mal ah c'est chouette ça marche bien hein parce qu'au début j'avais vu je voulais en mettre c'était des plus petits hein c'était comme ça en mettre une deux trois et toi tu m'as dit que ça allait faire trop mais pas sûr parce que c'est long quand même c'est pas ça mais plus de moins en moins de choses dans la maison oui bah là c'est pas dans la maison c'est dans la courrette et on a regardé aussi pardon j'en profite pour l'éclairage j'en ai vu un chez Jardiland mais c'est quand même plus cher donc j'attends ma carte cadeau comme je vous ai dit chez Jiffy parce que là il fait un petit peu tout tristoune comme ça ceci aura été un vlog très très court je pense je me demandais est-ce que j'allais le combiner avec la journée de demain mais en même temps voilà la journée il y a plus grand chose de non les tubes je préfère par contre les glaces là que je vous ai montré tout à l'heure j'en ai pris une enfin pour être honnête on a pris trois glaces à l'eau bon ça reste de la glace à l'eau mais le retour des glaces oui je disais donc petit vlog demain aucune idée du programme c'est les vacances c'est au jour le jour enfin c'est les vacances je bosse quand même tous les jours mais vu que le rythme est différent je vais vous laisser maintenant je vous fais un gros bisou et je ne vous promets rien pour demain je vous embrasse salut